Ma vie de dingue a commencé dans une banlieue endormie où je pâchais mes journées à rêver de réussir dans le monde impitoyable des affaires. La technologie, c'était mon truc, et j'avais toujours cette idée folle qu'elle pouvait résoudre tous les petits tracas de la vie. Après avoir galéré à la fac, je me suis décarcassé pour lancer une start-up spécialisée dans du matos de surveillance vraiment high-tech. La boîte a décollé comme une fusée, et notre premier gros contrat avec le ministère de la Défense n'était que le début d'une série de deals en or. Alors que ma carrière explosait, j'ai croisé Zoé lors d'une soirée de réseautage UP. C'était une comptable canon avec un rire qui illuminait toute la pièce. On est tombés fous amoureux et on s'est mariés en moins de deux. Notre petit bout de chou, Mia, a fait son entrée en scène deux ans plus tard, et soudain notre monde tournait autour de ce petit être. Mais alors que ma vie professionnelle s'emballait, j'étais trop aveugle pour voir le fossé grandissant entre Zoé et moi. La réalité m'a frappé comme un train de marchandises après notre divorce quand je me suis retrouvé papa célibataire de notre princesse de trois ans. J'avais ignoré les signaux d'alarme pendant trop longtemps, et maintenant j'en payais le prix. Le réveil a sonné au funérail de mon grand-père après qu'il soit parti d'une crise cardiaque soudaine. Le lendemain de son enterrement, je faisais nos bagages pour quitter la maison de ma mère. Alors que j'attachais Mia dans son siège auto, je lui ai demandé, « Tu veux enlever tes jolies chaussures, ma puce ? » Son adorable et prévisible, « Oui, s'il te plaît, ne manquez jamais de me faire craquer. » J'ai débouclé ses petites sandales pailletées et, sachant qu'elle adorait ça, j'ai aussi enlevé ses chaussettes. Avec ses orteils qui gigotaient en liberté, je n'ai pas pu résister à lui chatouiller les pieds. Elle a poussé des cris aigus et donné des coups de pied, un jeu dont on raffolait tous les deux. « Ça m'a frappé qu'on passait plus de temps de qualité ensemble dernièrement et qu'on adorait chaque seconde. » Les choses avec Zoé, c'était une toute autre histoire. Avant que je ne puisse me perdre dans ses pensées, ma petite princesse a pris la parole. « Papa ? » a gazouillé Mia alors que je rangeais ses chaussures sur la banquette à côté d'elle, fourrant soigneusement chaque chaussette dans sa jumelle. « Qu'est-ce qu'il y a, ma citrouille ? » ai-je demandé, essayant de rester cool. Quand elle n'a pas craché le morceau tout de suite, j'ai croisé son regard. « Pourquoi maman ne nous aime plus ? » « A-t-elle lâché la bombe, aussi simplement que ça ? » Je me suis figé, momentanément à court de mots. « Ma chérie, ta maman nous aime tous les deux, surtout toi, » ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. « Elle t'aime plus que tout dans ce monde fou. » « Une lueur d'espoir a dansé dans ses yeux mais s'est éteinte plus vite qu'un Snapchat. » « Mais elle n'a pas voulu venir dire au revoir à papy, » a-t-elle dit, sa voix petite et triste. « Je n'ai pu que répéter ce que Zoé m'avait servi. » « Elle devait travailler, ma puce, » ai-je dit, me demandant s'il fallait que je me lance dans toute l'histoire du gros conte que Zoé gérait. « Maman sera là quand on rentrera à la maison, bébé, » ai-je dit, espérant que je ne mentais pas. « Elle t'attendra les bras ouverts. » « Elle doit travailler la nuit aussi ? » a demandé Mia, me posant les questions qui fâchent. « J'ai commencé à dire non, mais expliquer les soirées entre filles de Zoé ouvrirait une toute nouvelle boîte de Pandore. » « Non, ma chérie, » ai-je dit, priant pour ne pas m'enfoncer davantage. Je pense que maman a presque fini son gros projet. Elle aura bientôt plus de temps pour nous. Il fallait que je mette fin à cette conversation au plus vite. Ça me déchirait de l'intérieur. J'ai bouclé son siège auto, planté un baiser sur son front et fermé la porte. Vingt minutes plus tard, elle dormait comme une souche à l'arrière pendant que je roulais sur l'autoroute. Mia faisait dodo, mais moi j'étais bien réveillé, ces tristes paroles tournant en boucle dans ma tête. Si elle l'avait remarqué, ce n'était pas que moi. Zoé avait laissé entendre des choses pas très subtiles la dernière fois que je lui avais demandé pourquoi elle était toujours aux abonnés absents. On est arrivés à la maison juste au moment où le soleil tirait sa révérence. Zoé était à la maison pour une fois. Mia a filé à l'étage, impatiente de raconter tous les potins sur les cousins qu'elle avait rencontrés. Je l'ai suivi, l'esprit envahi de sombres pensées qui avaient pris racine pendant le trajet. Pourquoi ma femme était-elle soudain devenue Miss Papillon Social, toujours au boulot ou en train de faire la fête avec sa bande ? J'ai trouvé Zoé à sa coiffeuse, en train de se pomponner en sous-vêtements. Elle m'a fait un bisou sur la joue aussi passionnée qu'une poignée de main, et j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'elle m'avait embrassé comme si elle le pensait vraiment. Je me suis affalé sur le lit, la regardant se parer et se bichonner comme si c'était son boulot. Mia a essayé de discuter avec sa mère, mais Zoé était à peine à l'écoute. Même Mia a capté l'ambiance et a fini par se replier dans sa chambre. Zoé continuait de s'affairer avec ses cheveux et son maquillage comme si elle se préparait pour un tapis rouge. C'est quoi le plan, Zoé ? Ai-je demandé, essayant de garder mon calme mais sentant mon sang commencer à bouillir. Mon estomac était noué et je sentais la chaleur monter dans mon cou. « De quoi tu parles, chérie ? » a-t-elle répondu, concentrée sur son mascara comme un laser. « On est à la maison depuis à peine dix minutes et tu te casses déjà ? » Ai-je dit, ma voix dégoulinant de sarcasme. Elle a fait une pause, me lançant un regard exaspéré. « Chérie, tu sais que le vendredi soir, c'est soirée entre filles. » Ce n'est pas comme si c'était une nouvelle. En fait, ai-je rétorqué, tu sors tous les samedis, la plupart des dimanches, pratiquement tous les mercredis, et ouais, à peu près tous les vendredis. C'est comme une fête sans fin pour toi. Mia avait disparu dans sa chambre, alors j'ai fermé la porte de notre chambre. En me retournant, j'ai surpris Zoé debout là, son visage une toile vierge. Je me suis approché, prenant ses mains dans les miennes. « Zoé, ai-je dit, luttant pour garder une voix stable. » Mia m'a demandé pourquoi tu ne nous aimais plus. Et je dois dire que je me pose la même question. Les yeux de Zoé se sont plissés, un signe avant-coureur que je marsais sur des œufs, mais j'ai continué. « Est-ce que tu m'aimes encore ? » Elle n'a pas répondu tout de suite, puis s'est adoucie et s'est penchée vers moi. « Bien sûr, chérie, » a-t-elle dit doucement. « Je t'aime plus maintenant que le jour où on s'est dit, oui. » Malgré ces mots, quelque chose sonait faux. Elle était heureuse, mais pas avec moi. « Pas maintenant. Alors reste à la maison ce soir, bébé, » et je dis, ma voix presque suppliante. Zoé a laissé échapper un soupir, tapotant ma poitrine. « On peut coucher mi-à-tôt, » ai-je suggéré, m'accrochant aux branches. « On tamisera les lumières, on ouvrira cette bouteille de vin Fancy, et tu pourras enfiler cette petite tenue en dentelle noire que je t'ai offerte pour la Saint-Valentin. » Son corps semblait être d'accord jusqu'à ce que je mentionne la lingerie. Puis elle s'est rédit comme une planche et a essayé de reculer. J'ai tenu ses poignets, ne la laissant pas s'échapper. « Zoé, » ai-je dit, « mes yeux cherchant les siens, est-ce que tu me trompes ? » J'ai observé son visage comme un faucon, captant ce vacillement dans ses yeux, le léger resserrement au coin. Son pouce accélérait sous mes doigts, et j'ai su. « J'ai juste su. Ne sois pas ridicule, » a-t-elle protesté. « Je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre que toi. » Elle s'est penchée, déposant des baisers sur mon cou mais faisant attention à ne pas gâcher sa coiffure parfaite. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Zoé a tapoté mes bras et jeté un coup d'œil à l'horloge. « Je vais être en retard, » a-t-elle dit. « J'ai promis aux filles que je ne me défilerai pas. » « Zoé, on a besoin de temps pour nous, » ai-je répondu, « ma frustration montant. » « Dis-leur que tu les verras la prochaine fois et passe la soirée avec ta famille. » « S'il te plaît. » Elle s'est éloignée, se dirigeant vers le placard pour prendre une jupe qui ne laissait pas grand-chose à l'imagination. « Je ne peux pas laisser tomber mes amis, » a-t-elle protesté. « Pourquoi voudrais-tu que je le fasse ? » « Pourquoi voudrais-tu laisser tomber ton mari et ta fille ? » Ai-je rétorqué. « On ne compte plus ? » Ses yeux ont lancé des éclairs de colère. « Je t'ai dit demain, » a-t-elle aboyé. « J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de cette maison sans que tu m'étouffes. » « Je ne suis pas ta propriété. » On s'est disputé, nos voix montant. Zoé insistait sur le fait qu'elle était une femme indépendante qui pouvait faire ce dont elle avait besoin pour décompresser après le travail. Je lui ai rappelé qu'elle avait toujours eu beaucoup d'espace, soulignant que je ne m'étais jamais plaint quand elle était retournée travailler après la naissance de Mia. Je soutenais sa carrière et j'étais fier de son succès, même si mes revenus étaient plus que suffisants pour qu'on vive confortablement sans qu'elle travaille. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi son boulot et ses soirées prenaient soudainement le pas sur les besoins de notre famille. Je suis devenu sarcastique à propos de ses copines, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Elle a exigé de savoir de quoi je l'accusais, et j'ai préféré me retirer avant de dire quelque chose que je regretterais. Je suis descendu me calmer sur le canapé, luttant contre l'envie de l'empêcher physiquement de partir, sachant que je ne pouvais pas. Quand elle est descendue, je m'étais un peu calmé. On a échangé des regards. Elle était défiante et j'étais déchiré. « Zoé, ai-je dit, ma voix plus grave que d'habitude. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Elle a fait une pause à la porte, puis l'a ouverte. « Zoé, ai-je répété plus fermement. » « Je t'aime. S'il te plaît, ne fais pas ça à Mia et moi. » Elle s'est retournée, son visage indéchiffrable, puis a franchi la porte. Elle a fermé derrière elle. Mia a dévalé les escaliers, ouvert la porte d'un coup sec, et regardé la voiture de sa mère disparaître dans la nuit. Elle a fermé la porte, s'est dirigée vers le canapé, est montée à côté de moi, et a fixé la porte, souhaitant que sa mère revienne. Après un moment, elle a grimpé sur mes genoux et on s'est juste tenu l'un l'autre pendant ce qui semblait une éternité. Puis je l'ai soulevée et portée à la cuisine pour faire des sandwiches au beurre de cacahuète et à la confiture. Le week-end était tendu à mort entre Zoé et moi. Elle est rentrée tôt samedi matin et a passé la majeure partie de la journée à soigner une gueule de bois d'enfer. Après avoir supporté sa mauvaise humeur, Mia et moi avons filé au parc et ne sommes pas rentrés avant le dîner. Zoé était furieuse et nous a accusé de l'avoir abandonné. « Tu t'es attirée ça toute seule en sortant et en abandonnant Mia », ai-je dit. « Habitue-toi à ce qu'on passe du temps seul et qu'on en profite. » « Faire ça comme une adulte ou ferme-la. » Zoé a été choquée par mon ton et s'est tue, se concentrant sur Mia pour le reste de la soirée. Cette nuit-là, j'ai essayé d'initier un rapprochement mais le mal d'estomac de Zoé nous a forcé à arrêter. La nuit suivante, elle était complètement insensible et j'ai abandonné, prenant une douche pour me refroidir. Lundi, j'ai quitté la maison avant que Zoé ne se réveille, la forçant à gérer la routine matinale de Mia, ce qu'elle détestait. Avant de partir, j'ai activé du matériel de surveillance dans le sous-sol qui enregistrait toutes les conversations téléphoniques et interceptait les appels portables dans un rayon de 50 mètres. Ce n'était pas exactement cochère, mais c'était pour ma tranquillité d'esprit. On avait déjà des caméras couvrant presque toutes les pièces de la maison pour surveiller les baby-sitters et la femme de ménage. On leur faisait confiance, mais on suivait une politique de « confiance mais vérification ». Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas eu besoin de baby-sitters depuis des mois et je me suis demandé si le système coûteux en valait la peine. Je me suis garé sur le parking des nouveaux locaux de notre boîte, entouré d'une clôture grillagée qui aurait pu sortir tout droit d'une prison. Les barbelés au sommet étaient un ajout récent après qu'on ait décroché notre premier contrat avec le ministère de la Défense trois ans plus tôt, suivi de deux autres deals en or qui nous faisaient rouler sur l'or. Je suis resté assis dans ma caisse, tiraillé entre mon intuition que Zoé se foutait de ma gueule et mon manque de preuves concrètes. Voir Phil Sanders, un de mes premiers employés, m'a sorti de ma torpeur. J'ai attrapé mon smartphone et ma mallette, lui lançant un rapide « sagaz » avant de jeter un coup d'œil au logo sur le mur. Kinsley Industries, c'est moi, Ryan Kinsley. À 36 ans, j'étais le grand patron d'un petit mais florissant empire. On a commencé par vendre des outils il y a une douzaine d'années, puis on est tombé par hasard sur ce créneau de fabrication de supports de moteurs pour caméras de sécurité domestiques. On s'est fait une réputation pour du matos de surveillance de qualité parmi les détectives privés. Il y a huit ans, on a racheté une boîte qui fabriquait ses caméras couleur compacte de ouf avec un zoom à faire baver les paparazzi. On a commencé à vendre le package complet dans tout l'état et en ligne. Puis on a gobé quelques agences de détectives privées, donnant naissance à une division qu'on a baptisée « Info-surveillance Societtes » et on s'est installé dans trois autres villes. Kinsley Industries cartonnait, mais on gardait profil bas. Dans mon bureau, j'ai gribouillé ma signature sur une pile de papier sans même y jeter un coup d'œil. Ma secrétaire slash office manager badass, Maggie, gérait tout ça. Je la taquinais souvent en l'appelant « Radar » et elle répliquait avec une blague sur le colonel Potter. Maggie était ma fidèle alliée, et la boîte tournait comme une machine bien huilée grâce à elle. Pour l'empêcher de se barrer, je la payais autant que nos vice-présidents, un fait qu'elle connaissait, mais pas eux. « Maggie, ai-je dit alors qu'elle apportait ma première dose de caféine de la journée, tu peux faire venir Carl Winters ici ? » « Bien sûr, patron », a-t-elle répondu, haussant un sourcil. « Vous voulez que je lui dise pourquoi ? » J'ai secoué la tête mais j'ai changé d'avis. Maggie était comme une deuxième mère pour moi depuis nos débuts dans cet entrepôt rénové pourri. « Dis-lui juste que j'ai besoin de devenir un client » et je dis lentement, évitant le contact visuel. Elle a fait une pause, puis a dit doucement, « Oh, Ryan, je suis tellement désolé, avant de filer rapidement. » Je me suis demandé ce qu'elle avait compris. Carl dirigeait notre division surveillance et détective privée, et Maggie avait lu entre les lignes sans que j'ai besoin de tout épeler. « C'est quoi le problème, Ryan ? » a demandé Carl, fermant la porte alors que je lui faisais signe d'entrée. Il sirotait son thé pendant que je luttais pour trouver les mots. « Carl, je pense que Zoé pourrait s'attirer de sérieux ennuis, et je dis lentement, choisissant mes mots avec soin. » « Ah, merde, Ryan, » a-t-il répondu, se dégonflant. « Je suis désolé d'entendre ça, mec. » On a tous les deux pris une profonde inspiration. Carl a posé sa tasse, soudain fasciné par ses ongles. « Eh bien, » a-t-il dit après une pause qui semblait durer une éternité, « on a tout ce qu'il faut pour aller au fond des choses. » « Je vais faire appel à des intérimaires pour libérer notre équipe à « Tu peux me donner son emploi du temps de travail, son numéro de portable, ses identifiants d'ordinateur, ses numéros de carte de crédit, tout ce bazar. » J'ai hoché la tête. « J'avais pensé à m'opposer à l'utilisation de notre équipe interne, mais je me suis rendu compte que Carl voulait les meilleurs sur l'affaire. » J'ai rapproché ma mallette, ayant passé dimanche à copier les numéros de compte de Zoé et d'autres infos dont on aurait besoin. J'ai fait en sorte que Carl m'inscrive comme un client légitime d'Infosurveillance Associates, utilisant mon compte chèque personnel pour satisfaire les comptables. On a mis au point comment suivre ma femme, voir où elle allait, avec qui elle était, et ce qu'il faisait. Je me sentais comme un vrai connard, mais après le spectacle du week-end et la distance croissante entre Zoé et moi, j'avais besoin de réponses. Si elle ne foutait pas notre mariage en l'air, elle ne saurait jamais rien de la surveillance, et peut-être qu'on pourrait même voir un psy ensemble. Mais si elle me trompait, je devais le savoir. À midi, l'équipe de Carl avait mis des micros dans la Lexus de Zoé à son bureau du centre-ville en utilisant ma clé puisque mon nom était sur la carte grise. Ils ont collé un micro sous le siège conducteur, transmettant dans un rayon d'un kilomètre et demi, et un traceur GPS dans le coffre. Carl a mis sept de ses meilleurs éléments et cinq voitures de location sur le coup, s'assurant qu'ils étaient fiables. Il a aussi fait entrer un freelance pour commencer au cabinet comptable de Zoé la semaine suivante. Carl m'a dit de rester en dehors de ça et de laisser son équipe gérer tout, ce qui m'a fait me sentir encore plus comme une merde. Le fait qu'il y ait des procédures standards pour ça rendait la chose encore plus déprimante. Il m'a donné le choix, soit bloquer toute liaison imminente, soit rassembler des preuves pour un procès en divorce. J'ai choisi d'interrompre, voulant récupérer ma femme. Il m'a dit de continuer comme si de rien n'était avec Zoé et a promis de me tenir au courant au moment critique. Ce soir-là, j'ai appelé Carl depuis le sous-sol après avoir écouté les interceptions de téléphone portable, qui n'étaient pas exactement légales mais étaient pour ma tranquillité d'esprit. Carl a décroché à la deuxième sonnerie. « Carl ? » ai-je demandé, ma voix épaisse d'émotion. « Oh ! » a-t-il dit. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Son inquiétude était évidente. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. « Tu sais ces interceptions de téléphone fixe et portable qu'on a installées quand on a construit la maison ? » Ai-je demandé. « Ouais ! » Désolé qu'on n'ait pas pu mettre en place la surveillance à distance aujourd'hui. « Pas de souci, Carl. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Pas vrai ? » Bref, j'ai enregistré une conversation entre Zoé et un mec nommé Brian vers 19h. Brian parlait d'eux. Disons qu'il avait hâte d'avoir une autre rencontre intime avec Zoé bientôt. J'avais envie de m'effondrer et de sangloter, mais je me suis retenu. Mon corps était engourdi et ma poitrine me faisait mal comme si quelqu'un m'avait frappé. Zoé me trompait et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Bref, Carl, et je continuais. Ça change tout. J'appelle Pete demain pour lancer la procédure de divorce. On doit rassembler toutes les preuves qu'on peut. Pete était Peter Robinson, notre avocat d'entreprise et mon avocat personnel. « Ouais, Ryan, je suis désolé, » a dit Carl lentement. « Je n'ai pas les mots pour te dire à quel point je suis désolé. » « Si, Carl, » et je répondu, me sentant un peu plus fort. « Mais c'est la faute de Zoé. Ma fille et moi sommes ceux qui souffrent ici et je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. » Je me suis recentré. « Ok, on travaille dans une direction différente maintenant. Je te verrai au bureau demain matin, d'accord ? » « Bien sûr, Ryan, » a-t-il accepté. « Eh, prends le cool ce soir, d'accord. Ne fais rien que tu pourrais regretter, » a-t-il ajouté sincèrement. Il me prévenait de ne pas faire de mal à Zoé. « Je vais bien, Carl, » ai-je dit. J'ai écouté l'interception il y a trois heures et je suis passé à autre chose. J'ai fait une pause, mais je ne coucherai pas avec elle ce soir ni plus jamais. Je vais devoir inventer une excuse, mais je ne peux tout simplement pas être intime avec quelqu'un qui m'a trahi comme ça. Je sais que ça complique l'enquête, mais je ne peux pas. « C'est bon, » a dit Carl d'un ton apaisant. Ça prendra peut-être plus de temps, mais les gens qui trompent pensent qu'ils sont plus malins que tout le monde. Ils croient pouvoir cacher leurs liaisons, mais ils sont prévisibles et faciles à suivre. Je suis resté silencieux. « Tiens bon, patron, » a continué Carl. « Tu sortiras de ça plus fort quoi qu'il arrive. » « Ouais, je le ferai, » ai-je répondu, bien que je n'y croyais pas. Tout ce que je voyais devant moi était de la douleur et de l'humiliation pour moi et ma fille. Je n'avais même pas commencé à penser au chagrin que ça lui causerait. « D'accord, Ryan, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, même si c'est juste pour vider ton sac, » a dit Carl, concluant notre conversation. « Je lui ai dit que je le ferai, mais on savait tous les deux que je ne le ferai probablement pas. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, servant à Zoé des conneries sur une gorge irritée et une congestion qui pourraient me transformer en tronçonneuse humaine. Elle a gobé sa sang sourcillée, totalement désintéressée. J'ai aussi ajouté quelque chose sur le fait d'être plus proche de Mia si elle avait besoin de nous. Mais Zoé a juste haussé les épaules et est retournée à son magazine brillant. Les récents accidents nocturnes de Mia, un appel à l'aide si j'en ai jamais vu un, ne semblaient même pas apparaître sur son radar. Le lendemain après-midi, Carl m'a balancé les premières infos. Le mec de Zoé était Brian Collier, un comptable qui se la pétait dans sa boîte. C'était l'un des trois superviseurs de division, tout comme Zoé, marié avec un fils de 9 ans et une fille de 7 ans. Sa femme Pamela était agent d'assurance à temps partiel. Brian avait 38 ans, plus grand mais plus maigrichon que moi. J'avais été bagarreur dans mon adolescence et je continuais à aller à la salle deux fois par semaine. Monsieur Collier, à en juger par la seule photo que Carl avait déterré, avait plus sa place sur un tapis roulant que sur un ring de boxe. Certains pourraient le trouver agréable à regarder, mais il n'était pas exactement Brad Pitt. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui le rendait digne de foutre nos voeux en l'air. Carl avait graissé la patte d'un initié de la compagnie de téléphone pour obtenir un historique de deux ans des relevés téléphoniques de Zoé. Un rapide coup d'œil montrait quelques appels initiaux entre eux, augmentant jusqu'à devenir hebdomadaire il y a environ six mois et maintenant quotidien, généralement tard le soir ou aux aurores. Carl a souligné qu'il bavardait souvent juste après que je parte au travail et quand je faisais de la muscu en bas. Une idée de ce qui s'est passé autour du moment où les appels ont augmenté ? a demandé Carl. Son attitude to business rendait la chose légèrement plus supportable. Je me suis adossé, me creusant les méninges. Elle est allée à une sorte de séminaire de formation à Chicago quelques semaines avant que les appels n'augmentent. Je me souviens de l'avoir déposé à l'aéroport et Brian était là, prenant le même vol. Ce séminaire pourrait être le point de départ de tout ce bordel, a dit Carl. Trop de choses pointent dans cette direction. Je ne crois pas aux coïncidences non plus et j'acquiescée. Carl a jeté un coup d'œil à son bloc-notes. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. On a obtenu des copies numériques de toute l'activité des cartes de crédit pour l'année dernière grâce à vos comptes joints. On va aussi plonger dans vos relevés bancaires aujourd'hui et te faire un topo sur ce qu'on trouve. J'étais sidéré par la montagne d'informations qu'ils avaient rassemblées en seulement deux jours. Comment t'as eu tout ça sans ma signature ? Ai-je demandé, me demandant si je devais passer un savon aux banques et aux compagnies de téléphone pour avoir divulgué si facilement des infos privées. Carl a souri. Tu as tout autorisé, a-t-il dit. J'ai haussé les sourcils, confus. Il a ri. Patron, tu ne sais pas ce que tu signes quand Maggie te tend une pile de paperasse, hein ? J'ai dû sourire et hocher la tête. J'avais l'habitude de faire confiance à Maggie presque autant qu'à ma femme. Maintenant, Maggie était en tête de liste. Ok, ok, ai-je dit, levant les mains en signe de reddition. Allez-y et battez-vous contre les méchants et les méchantes, lui ai-je dit. Jeudi, Carl et son équipe avaient déterré une montagne de saleté sur ma femme et son nouveau joujou. Deux de ces gars ont volé jusqu'à Chicago et ont trouvé plusieurs personnes qui se souvenaient que Zoé et Brian étaient comme cul et chemise au séminaire. Un réceptionniste pensait qu'ils étaient mariés jusqu'à ce qu'ils remarquent leur nom de famille différent. Plusieurs membres du personnel de l'hôtel se souvenaient d'eux comme des habitués du bar, titubant jusqu'à leur chambre aux petites heures après avoir picolé. Le responsable du bar avait dû leur demander deux fois de se calmer avec les démonstrations d'affection en public. Les gars de Carl travaillaient à amadouer l'hôtel pour qu'ils crachent les images des caméras de sécurité, impliquant probablement un peu de cash sous la table. J'ai hoché la tête, comprenant où il voulait en venir. Un agent freelance s'était infiltré dans le bureau de Zoé plus tôt que prévu et avait rapporté que Brian et Zoé étaient le sujet de toutes les conversations à la machine à café. Leur patron commun était au courant de la liaison et leur avait dit de garder ça hors du bureau. Zoé avait déjà dit adieu à une augmentation au mérite à cause de ces conneries. J'ai noté ça pour mon avocat, car ça montrait que l'entreprise ne faisait pas vraiment respecter ses clauses de moralité. La taupe dans le service de paye avait déjà mis la main sur des copies des fiches de paye de Zoé et de M. Collier, ainsi que leurs relevés de présence. On aurait dit qu'ils séchaient le boulot un ou deux après-midi par semaine pour leur petit rendez-vous. Les données des cartes de crédit dépeignaient Brian Collier comme un vrai radin, Zoé payant la note pour la plupart de leurs chambres de motel miteux en périphérie de la ville. C'était tellement sordide et cliché que ça me donnait la nausée. La bande de copines de Zoé, avec qui elle prétendait traînées le soir, était pour la plupart des femmes célibataires ou fraîchement divorcées à la chasse. Bien que Zoé leur ait fait jurer le secret, toutes sauf une, Cathy, ont chanté comme des canaries aux enquêteurs pour un billet de 100 dollars tout neuf. Elles ont balancé les dates, lieux et heures des rendez-vous de Zoé et Brian. La plupart de ces femmes n'avaient pas vu Zoé depuis deux mois. Cathy, cependant, a appelé Zoé la seconde après avoir été interrogée, jurant ses grands dieux qu'elle n'avait pas dit un mot. Cathy était furieuse, pensant que c'était totalement déplacé et mesquin de ma part de vérifier Zoé. Elle avait convaincu Zoé que c'était mon œuvre. Cathy avait la réputation de ce genre de drama, ayant été divorcée deux fois pour infidélité. Elle avait l'habitude de courir après les hommes mariés et avait été nommée dans des affaires de divorce auparavant. Bien que ne travaillant pas dans le même bâtiment que les autres, elle s'était d'une manière ou d'une autre faufilée dans le cercle de Zoé et semblait encourager la liaison. Carl avait cloné le téléphone portable de Zoé, s'assurant que les pots de vin de 100 dollars gardaient les autres femmes bouches cousues. Elles ont rassuré Zoé en lui disant qu'elle n'avait pas vendu la mèche. Zoé savait seulement que quelqu'un fouinait, mais elle croyait que ses amis gardaient son secret bien emballé. J'étais soufflée par le volume et la qualité des renseignements que l'équipe de Carl avait déterré si rapidement. Brian et Zoé jouaient aux dames pendant que Carl jouait aux échecs en 4D. Ils n'avaient aucune chance. Les deux semaines suivantes ont été calmes sur le front domestique. Zoé a annulé toutes ses sorties sauf celle du vendredi soir et les espions de Carl ont confirmé que les dames allaient en boîte, danser avec n'importe qui qui demandait, puis rentrer chez elles. Brian jouait le père de famille dévouée. Un rapport laissait entendre que sa femme n'était pas ravie de son changement soudain d'habitude. J'ai été surpris de voir à quelle vitesse l'effet des enquêteurs questionnant le groupe s'est estompé. Il semblait que Zoé et Brian étaient assez arrogants pour penser qu'ils pouvaient reprendre leurs affaires comme si de rien n'était. Trois semaines après que les enquêteurs aient secoué la bande du vendredi soir de Zoé, les discussions téléphoniques entre elle et Brian ont recommencé à chauffer. Ils pensaient qu'ils étaient tirés d'affaires et que j'étais toujours dans le brouillard. Pendant ce temps, j'avais pratiquement emménagé dans la chambre d'amis à plein temps. J'avais du mal à supporter de donner à Zoé ne serait-ce qu'un bisou sur la joue et je repoussais toutes ces tentatives de rapprochement, malgré ces allusions pas si subtiles. Je me suis jeté à corps perdu dans mon rôle de père, lisant à Mia tous les livres de sa petite bibliothèque et commandant sur Amazon encore plus d'histoires pour le coucher. J'ai simulé une vilaine toux pour expliquer mon exil dans la chambre d'amis et Zoé n'a même pas scié. L'équipe de Carl a noté que les sessions téléphoniques nocturnes entre Zoé et Brian devenaient plus fréquentes et plus torrides. Le troisième mercredi, ils ont fixé un rendez-vous dans leur motel miteux habituel. L'équipe de Carl était prête à les prendre la main dans le sac et mon avocat Pete m'avait préparé à ce qui allait arriver. J'ai demandé à Mandy, notre voisine de 16 ans, de garder Mia ce soir-là. Zoé, ai-je dit, debout dans le salon alors qu'elle s'apprêtait à partir. S'il te plaît, ne sors pas ce soir. J'étais pratiquement en train de supplier à ce stade, espérant contre tout espoir qu'elle ne le ferait pas. Ryan, a-t-elle rétorqué, puis adoucit son ton. Écoute, il ne se passe rien, chérie. Je vais juste prendre un verre et peut-être danser un peu. C'est tout, a-t-elle dit, essayant de vendre son mensonge avec un regard convaincant. Elle a enroulé ses bras autour de moi, essayant de jouer de son charme. Zoé, ai-je lâché? Je sais que tu as rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Tu ne peux pas compter autant pour lui que pour Mia et moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Elle s'est reculée, me regardant d'un air suspicieux. De quoi tu parles? A-t-elle demandé, indignée. Elle jouait vraiment bien la comédie. Je le sais, c'est tout, et j'insistais, tu me trompes, moi et Mia, et ce n'est pas juste. Elle s'est un peu détendue, pensant que je lançais juste des accusations en l'air. Je ne te trompe pas, a-t-elle dit fermement. J'en ai marre de ces théories farfelues. Si tu continues comme ça, je pourrais bien trouver quelqu'un pour satisfaire mes besoins. J'ai détourné le regard, essayant de contenir ma rage. Zoé, ai-je dit, luttant pour garder une voie stable. Pas un mot de plus. Je n'ai jamais, je ne suis pas en train, et je ne te tromperai jamais. ça te satisfait ? Elle s'est précipitée vers la porte, enfilant une veste légère. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'elle ne portait pas de soutien-gorge et qu'il n'y avait pas de ligne de culotte sous sa jupe à peine existante. Zoé, ai-je dit, me forçant à rester calme. Si jamais tu me trompes, c'est fini pour nous. Tu te souviens de ce dont on a parlé quand Georgia et Sam se sont séparés l'année dernière ? Sa main s'est figée sur la poignée de la porte pendant une fraction de seconde. Je te l'ai dit, a-t-elle dit, sa voix contrôlée mais dégoulinante de condescendance. Je jure que je ne veux aucun homme sauf toi et je n'en voudrais jamais, a-t-elle dit. Maintenant je suis en retard et je dois y aller, a-t-elle ajouté fermement sans se retourner. Elle a ouvert la porte d'un coup sec et est partie. Vingt minutes plus tard, j'ai retrouvé Carl et trois de ses meilleurs agents dans la chambre à côté de celles où Brian et Zoé allaient bientôt s'envoyer en l'air. Effrayés par mes protestations et l'interrogatoire des amis de Zoé, Brian et Zoé tournaient en rond sans but, essayant de voir s'il était suivi. Les dispositifs GPS confirmaient que personne ne les suivait. Carl savait presque immédiatement qu'ils avaient réservé une chambre car le réceptionniste était sur sa liste de paye. Comme on connaissait leur destination finale, il n'y avait pas besoin d'une course-poursuite à grande vitesse. Si nécessaire, Carl aurait utilisé plusieurs voitures pour les suivre sans être repérés, aidés par les dispositifs GPS dans leur bagnole. Peu après mon arrivée, Zoé et Brian sont arrivés au motel presque simultanément et se sont garés devant la chambre 113. Ils étaient complètement inconscients de la camionnette sombre de l'autre côté de la rue qui enregistrait tout leur mouvement. Ils se sont enlacés et ont commencé à se rouler des pelles comme des ados, totalement ignorant de la caméra qui capturait tout ça. Carl m'observait attentivement, sachant que je mourrais d'envie de sortir et de les confronter. « Brian », a-t-il dit doucement, « ça va devenir plus moche. Tu peux gérer ça ? » Je me suis effondré sur l'un des lits, ma bouche soudainement sèche comme le Sahara. « T'as quelque chose de plus fort que du coca ? » ai-je demandé. Il m'a mal compris et a secoué la tête. « Prends ce Valium, » a-t-il dit, m'offrant une petite pilule jaune. « Ça t'aidera à te détendre. » Je l'ai avalé et l'ai fait passer avec un soda de la glacière qu'il avait apporté. Karl avait caché une caméra numérique haut de gamme dans la bouche d'aération de la chambre. Elle était en couleur, pouvait pivoter dans toutes les directions et avait un zoom 25x pour ses gros plans intimes. Pas que Karl s'attendait à ce que ce niveau de détail soit nécessaire. Une fois que le duo pas si dynamique est entré, les choses ont escaladé plus vite qu'un défi TikTok. Zoé, comme on s'y attendait, était sans culotte et hors de sa robe avant qu'on puisse dire « adultère ». Brian a suivi le mouvement et ils sont tombés sur le lit comme des ados en chaleur. On a éteint les lumières dans notre chambre et deux dégâts de Karl ont installé deux caméras à fibre optique, une sous la porte et une au-dessus. Ces minuscules caméras, plus fines qu'un crayon, se glissaient facilement dans les espaces de la porte. Ils ont scotché les émetteurs sur le mur extérieur et dans l'obscurité, les appareils étaient pratiquement invisibles. Pour être extra-discrets, ils ont dévissé la lumière extérieure à proximité avant de revenir à l'intérieur. Les récepteurs étaient déjà branchés au moniteur et à l'équipement d'enregistrement, alors on s'est installés pour le spectacle. Avec trois caméras qui tournaient, on était sûr de ne pas rater un seul détail sordide. La performance était moins que stellaire, pas de préliminaire, pas de tendresse, pas de romance. Brian a juste enfilé une capote et s'est mis au boulot. En regardant le visage de Zoé, je ne pouvais pas dire si elle était en extase ou en agonie. 1. Et je m'harmonais après une minute. Ce mec n'est pas plus équipé que moi. En fait, il travaille avec moi. Zoé m'avait mesuré plusieurs fois quand on s'était marié et savait que j'étais dans le haut de la moyenne. Elle avait l'habitude de crier pour mon gros outil quand on faisait l'amour. Mais Brian était clairement dans le bas de la moyenne et il devait travailler dur pour donner satisfaction à Zoé. Sa technique était aussi douce que du papier de verre. Qu'est-ce que Zoé voyait dans ce mec ? Mon égo a pris un petit coup de boost plus tard quand Sherry, une des agents de Carl, a jeté un coup d'œil à mon entrejambe puis aux écrans de télé, secouant la tête avec un sourire en coin. J'ai capté une lueur de spéculation dans ses yeux avant qu'on détourne tous les deux le regard. Elle travaillait pour moi et je n'allais pas mélanger le business et le plaisir, mais elle était mignonne. Peut-être plus tard, qui sait, il pourrait y avoir une ouverture pour une nouvelle partenaire de lit. Peu après, je me suis barré. Il n'y avait plus rien à voir. Brian et Zoé allaient continuer leur petit tango, piquer un roupillon, puis remettre ça pour un deuxième round. Qu'est-ce que Zoé trouvait à ce mec et pourquoi foutait-elle six ans de mariage en l'air pour lui ? Les tourtereaux n'ont pas réussi à synchroniser leurs emplois du temps pendant une semaine, ce qui les rendait dingues tous les deux. Puis, Cathy a lâché une bombe à Zoé, suggérant qu'elle se fasse un week-end à Vegas. Nos espions avaient déterré pas mal de saleté sur Cathy, la dépeignant comme une vraie emmerdeuse qui avait brûlé les ponts avec sa famille à cause de ses liaisons passées. Dans un appel sur écoute, Cathy a balancé plus d'infos sur son grand plan, disant à Zoé qu'elle avait décroché deux billets gratuits pour Sin City et voulait qu'elle l'accompagne. Il était clair que Cathy visait à ce qu'elle fasse les folles à Vegas, mentionnant même qu'elle avait fait le plein d'une boîte entière de préservatifs. Zoé était partante mais a foutu un coup dans les plans de Cathy en invitant Brian, aux grands dames de Cathy. Cathy a essayé de cacher sa déception quand elle a appris que Brian s'incrustait dans leur virée entre filles. Brian a dû cracher son propre fric, ce dont il s'est plaint comme un radin, s'attendant à ce que Zoé paye pour son escapade. Pete, mon requin d'avocat, était impatient d'assigner Cathy à comparaître. Elle savait que Zoé et Brian étaient mariés et a quand même joué les entremetteuses pour leur rendez-vous à Vegas. Pete doutait qu'il puisse lui soutirer de l'argent ou que le procès aille loin, mais il voulait lui flanquer la trouille pour qu'elle réfléchisse à deux fois avant de foutre en l'air un autre mariage. On a débattu pour savoir s'il fallait confronter Zoé maintenant avec les images du motel ou attendre après le voyage à Vegas. J'étais prêt à arracher le pansement et à lancer la procédure de divorce à ZAP. Cependant, Pete a suggéré de leur donner plus de cordes pour se pendre. Le but de Pete était de la prendre clairement en train de franchir la ligne, ce qu'il a fait. Les enquêteurs se sont installés dans le même hôtel casino chic que Cathy, Brian et Zoé. Carl et son équipe ont décroché une chambre avec une vue directe sur le nid d'amour du trio. Un petit billet de 500 dollars glissé à la bonne personne a permis d'obtenir pour Zoé une chambre de ce côté du bâtiment. Les caméras de Carl étaient prêtes et armées, prêtes à capturer toute action classée X. Les gens dans les grattes-ciels se sentent souvent invisibles à cause de la hauteur et de la distance, ce que Carl avait vu se produire dans de nombreux cas. Même s'ils tiraient les rideaux, l'équipe de Carl avait un gadget laser sophistiqué pour capter les vibrations sonores de la fenêtre, s'assurant qu'ils pourraient enregistrer les voix aussi clairement que le jour pour le tribunal. Ils prévoyaient aussi d'enregistrer une conversation téléphonique. Je devais appeler Zoé et faire un dernier plaidoyer désespéré pour qu'elle revienne. Bien que ce soit un scénario de mon avocat, une partie de moi espérait que ça pourrait vraiment marcher. J'étais un bordel d'émotions, alternant entre me sentir fiévreux et glacé. J'étais physiquement malade, n'ayant rien mangé de la journée. L'équipe de Carl m'a laissé à la maison, mais j'avais une place aux premières loges grâce aux caméras qu'ils avaient installées. Un détective les avait vus presque vider l'avion, commandant constamment ces minuscules bouteilles d'alcool. Ils étaient déjà complètement bourrés au moment où ils ont atterri. Zoé, ai-je dit dans le téléphone portable. Sur la webcam, je pouvais voir Zoé à quatre pattes sur le lit, avec Brian qui la prenait par derrière. Elle s'est contorsionnée pour attraper le téléphone sur la table de nuit, avec Cathy qui profitait du spectacle depuis le côté. S'il te plaît, chérie, ne couche pas avec ce mec, ai-je supplié. J'ai failli dire son nom. Je devais faire semblant de ne pas le connaître. Reviens à la maison, bébé, s'il te plaît, on peut arranger les choses. J'ai essayé d'avoir l'air persuasif comme mon avocat me l'avait conseillé, pour montrer à quel point Zoé était infidèle. Zoé, pense à Mia. Pense à ce que la destruction de notre mariage lui fera. C'est dingue combien de temps un homme s'accroche à l'espoir, même quand il regarde quelque chose de beau s'effondrer sous ses yeux. J'aimais Zoé et je cherchais désespérément le moindre signe qu'elle s'en souciait encore, mais il n'y avait rien. Je pouvais encore l'aimer, mais je ne l'aimais certainement pas à ce moment-là. Et elle l'a vite confirmé. Va te faire foutre, a hurlé Zoé dans le téléphone. Je te l'ai dit un million de fois, espèce de parano. Je ne couche avec personne. J'en ai tellement marre de tes accusations folles. J'ai secoué la tête devant l'audace pure de ses mensonges. Comment pouvait-elle dire ça alors qu'elle était à poil à côté du mec qu'elle venait de baiser ? Quand j'ai raccroché, j'étais sidéré par sa capacité à mentir effrontément. Elle s'est blottie plus près de ses potes, les regardant se tripoter. Mais je vais te dire ça, mon chou, a-t-elle finalement dit. Je pourrais bien ramasser un mec au hasard ce soir et le ramener dans ma chambre. Comment ça te va, chérie, ça te plairait ? Je le ferai juste pour que tu puisses enfin avoir raison sur quelque chose. Comment ça serait, mon amour ? J'étais stupéfait par sa méchanceté. C'était la même femme qui voulait être tenue toute la nuit il y a à peine un an quand sa tante préférée est décédée. Je connaissais Zoé comme une présence douce et chaleureuse au lit, quelqu'un sur qui s'appuyait pour n'importe quel problème, et une amante enthousiaste quand notre bébé était enfin endormi. Zoé, ai-je dit, ma voix tremblante, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Pense à ce que tu fais à Mia, bon sang. Zoé m'a coupé avec un autre cri perçant. Va en enfer et emmène-la avec toi, a-t-elle hurlé, presque inintelligible. Je n'ai compris que parce que je pouvais voir ses lèvres bouger sur l'écran. Quand je rentrerai à la maison, on va s'expliquer. Tu auras de la chance si je ne quitte pas ton pauvre cul. Tapigée, elle a crié plus de charabia, puis a poignardé le bouton d'arrêt et balancé le téléphone qui a atterri entre le lit et le mur. Elle est retournée en titubant vers le lit, faisant signe à Brian de reprendre là où il s'était arrêté. Dimanche matin, Carl et son équipe ont rangé leur matos d'espionnage et se sont tirés en vitesse, complètement crevés. On n'avait plus de saleté, de vidéos, de photos, de transcriptions d'appels et d'analyses financières que mon avocat ne pouvait en gérer. Il était totalement débordé, mais prévoyait de lâcher la bombe du divorce avant midi lundi. Il aurait six mois pour éplucher la montagne de preuves avant que l'État ne rende notre séparation officielle. On avait des images cristal clear de ma femme en train de baiser avec Brian tout en m'insultant, moi et notre fille, après avoir juré ses grands dieux qu'elle ne faisait rien de tel. Tout ça était capturé à travers une fenêtre ouverte, ce qui en faisait de l'or en barre pour le tribunal. On a aussi ajouté des extraits de mes caméras de surveillance à domicile, montrant le total mépris de Zoé pour le bien-être de Mia. Un clip montrait Zoé se barrer alors que Mia dévalait les escaliers en pleurant. Un autre avait capté Zoé aboyé sur Mia sans raison. Toutes ces preuves juteuses ont été servies à un juge sur un plateau d'argent. Tôt lundi matin, elle a apposé son tampon sur une ordonnance de protection temporaire, me donnant la garde complète jusqu'à ce que le tribunal de la famille puisse régler les choses. Une autre ordonnance tenait Zoé éloigné de notre gosse jusqu'à ce qu'un juge puisse examiner l'affaire. Plusieurs autres requêtes sont passées presque sans question. C'est assez dingue ce qu'un mec plein osa et bien connecté peut accomplir en un temps record. En fait, j'aidais ce mec, mon avocat à devenir encore plus riche. Les lundis matins, c'était la folie furieuse au cabinet comptable. La moitié du personnel était composée d'alcooliques fonctionnels, dont certains faisaient la fête du vendredi soir jusqu'aux petites heures du dimanche. La plupart des autres tuaient le temps à leur bureau ou papotaient près de la machine à café en attendant que la bande des gueules de bois se remettent d'aplomb. Quand ce mec intimidant en costume grichique est entré dans le couloir juste après le déjeuner, quelques dames pleines d'espoir l'ont maté, mais il n'était pas intéressé. Il jetait des coups d'œil à une photo dans sa main droite tout en scrutant chaque femme. Après une rapide recherche, il a repéré sa cible. Il s'est planté devant elle alors qu'elle avait une conversation à voix basse avec ce grand type distingué dans la quarantaine et un mec plus petit aimé grichon qui était pratiquement collé à son côté. Elle n'avait clairement pas l'air d'apprécier et essayait constamment de s'éloigner un peu. Ses yeux étaient sombres et troublés, comme si elle se forçait à se concentrer sur ce que son patron disait. Zoe Kinsley a demandé le grand mec d'une voix qui grondait comme le tonnerre. Il s'était approché du trio sans qu'il ne le remarque. La femme s'est retournée et a hoché la tête, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Quelque chose la tracassait et c'était écrit sur tout son visage. Elle a regardé l'homme sortir une grosse enveloppe de l'intérieur de son manteau chic. « Vous, madame, a-t-il tené ? » Sa voix résonnant dans tout le bureau avait été assigné. Il a fait une pause pour l'effet dramatique, s'assurant que tous les yeux étaient sur lui. Il a posé sa mallette sur un bureau proche et a commencé à en sortir des documents légaux imprimés sur du papier fancy avec un dos bleu. Ceci, a-t-il dit à une Zoe sous le choc, est une copie de la demande de divorce déposée ce matin. M. Ryan Kinsley a l'intention de divorcer de vous aussi vite qu'humainement possible. Il a claqué un autre jeu de papier dans ses mains tremblantes. Ceci, madame, est une ordonnance du tribunal vous interdisant de vous approcher à moins de 300 mètres de la résidence que vous partagiez auparavant avec M. Kinsley. Il a laissé tomber encore une autre pile de documents dans ses mains qui tremblaient. Ceci est une ordonnance de protection temporaire vous interdisant de contacter la fille de M. Kinsley, Mia Rose Kinsley, de quelque manière que ce soit. Vous ne pouvez pas appeler, envoyer des SMS, des e-mails, écrire ou tenter de parler à Mlle Kinsley. Est-ce que c'est clair comme de l'eau de roche, madame ? a-t-il demandé. Zoé a acquiescé d'un air hébété, trop abasourdi pour faire quoi que ce soit d'autre. Le regard d'horreur absolu sur son visage était impossible à manquer. Une foule se rassemblait, tout le monde tendant le coup pour capter le drame. M. Kinsley, a continué le grand homme, veut que vous sachiez que toutes vos cartes de crédit de compte joint ont été annulées il y a deux heures. Vos comptes chèques et d'épargne conjoints avec votre ex-mari ont également été fermés. Ceux-ci représentent 50% du montant total des anciens comptes joints. Il a tenu un chèque de banque par un coin comme s'il était contaminé avant de l'ajouter à la pile croissante de paperasse dans les mains tremblantes de Zoe Kinsley. M. Kinsley veut aussi que je vous informe que tous vos vêtements et effets personnels sont en train d'être emballés et seront chargés dans un camion qui arrive maintenant à votre ancienne résidence. Vos affaires personnelles seront mises en stockage et seront à votre disposition quand et où vous le voudrez. Vous pouvez faire savoir à l'avocat de M. Kinsley ce que vous voulez en faire au numéro sur cette carte. Le grand type a baissé les yeux sur la femme maintenant en larmes sans une once de sympathie. Il a balayé la pièce du regard repérant le gringalet qui essayait de se faufiler discrètement. Brian Collier a-t-il beuglé. Ne soyez pas si pressé. Sortant une autre enveloppe de sa mallette il a claqué dans la main réticente de Brian Collier. Vous, monsieur, êtes assigné à annoncer le grand homme. Félicitations a-t-il dit sa voix dégoulinant de sarcasme. Vous avez été nommé comme co-défendeur dans l'affaire Kinsley contre Kinsley et il a sorti une autre pile de papiers agrafés de la mallette. Vous êtes également le défendeur dans une affaire civile déposée ce matin par M. Kinsley pour avoir délibérément et malicieusement interféré dans le mariage entre Ryan Kinsley et Zoe Kinsley et pour avoir eu une liaison sordide avec la future ex-mme Kinsley. Brian avait l'air sur le point de gerber et a dû s'agripper à un bureau pour ne pas s'étaler. Les yeux du grand homme ont balayé la pièce. Repérant le superviseur de Zoe, il a marché vers lui pour lui remettre un avis de poursuite déposé ce matin exigeant que Ryan Kinsley soit remboursé pour le non-respect par l'entreprise de ses clauses de moralité dans les contrats de tous les employés de niveau intermédiaire et supérieur. Un vice-président senior qui était dans la confidence depuis le début a également été assigné dans la suite exécutive. Observant depuis le fond de la salle, je ne ressentais rien. Mon visage était un masque de pierre sculpté en ligne dure et implacable. Je me tenais silencieusement près des portes par lesquelles l'huissier était entré en fanfare. Je lui avais glissé un peu de cache en plus pour qu'il remette en main propre à ma femme le chèque et les autres docs. Ce n'était pas techniquement dans sa description de poste. J'ai regardé la réalisation de la façon dont elle avait complètement foutu sa vie en l'air se répandre sur le joli visage de Zoé quand elle s'est effondrée au sol. J'ai tourné les talons et je suis sorti. À travers les imposantes doubles portes, j'ai regardé ma future ex-femme se traîner dans la salle de conférence chic. J'étais votré à la tête de la longue table près des fenêtres. La lumière vive du soleil qui entrait gardait mon visage dans l'ombre, la faisant plisser les yeux pour me reconnaître. Je m'étalais dans un fauteuil de direction luxueux, feignant la détente, une compétence que j'avais perfectionnée à force de pratiques. Je voulais te voir avant que les avocats ne mettent leur griffe dans tout ça, a dit Zoé avec hésitation. Elle a tiré une chaise à quelques pas et s'est perchée sur le bord. Cela faisait presque quatre mois qu'elle s'était fait virer et avait emménagé chez son frère. Ses cheveux bruns avaient presque repris leur longueur d'épaule. Elle les avait coupées quand elle avait commencé au cabinet comptable, pensant que ça avait l'air plus professionnel. Elle était beaucoup plus maigre maintenant et bougeait comme si chaque pas lui faisait mal, ayant l'air de ne pas avoir beaucoup mangé ou dormi. Des cernes sombres sous ses yeux lui donnaient l'air d'avoir fait dix rounds avec un boxeur professionnel. Mon cœur souffrait pour elle, mais je l'ai gardé verrouillé derrière mon visage de poker de PDG, celui que je réservais habituellement aux subalternes et aux associés d'affaires. C'était souvent une expression implacablement impassible. Et maintenant tu es là, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, évitant le contact visuel. Finalement, elle n'a pas eu d'autre choix que de me regarder dans les yeux. Ryan a-t-elle commencé doucement. Je veux commencer par dire que je suis tellement, tellement désolé pour ce que j'ai fait à toi et à notre petite fille. Je n'ai rien dit. Je sais que ce n'est pas suffisant et que ça ne commence même pas à compenser toute la douleur que j'ai causée, mais ce sont les seuls mots que j'ai, a-t-elle chuchoté. Je souffre aussi, Ryan, a-t-elle continué. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, et ça me rend folle. Quand elle n'a plus rien dit pendant un moment, j'ai rompu le silence. Je ne suis pas d'accord, et je déclarais de manière factuelle. Tu n'as pas commencé à souffrir tant que tu n'as pas dû dire à une enfant de trois ans que sa mère pourrait ne jamais rentrer à la maison. Zoé a craqué, sanglotant doucement. Ça fait quatre mois que j'ai dû lui lâcher cette bombe, Zoé, et je continuais, ma voix glaciale. Et elle pleure encore pour s'endormir la plupart des nuits. Ce n'est que ces dernières semaines que j'ai réussi à lui arracher un sourire de temps en temps. J'ai fait une pause, regardant Zoé se plier en deux sur sa chaise en pleurant. Elle hurle et se bat contre quiconque essaie de la détacher de moi si je dois la laisser quelque part trop longtemps, et je dis doucement. Elle est terrifiée à l'idée que je ne revienne pas. Peux-tu imaginer ce genre de peur chez une petite fille qui n'a même pas quatre ans, Zoé ? Peux-tu ? Je me suis forcé à me rasseoir dans mon siège pendant que Zoé tremblait avec plus de sanglots. Elle est dans une nouvelle garderie ici sur le campus de l'entreprise. Je lui ai dit que je devais en construire une pour n'être jamais à plus de quelques minutes. Plus longtemps et elle entre en mode panique totale quand elle ne peut pas me joindre. J'ai regardé Zoé pleurer plus longtemps, mais j'ai ajouté avec une gaieté forcée, du bon côté, la productivité parmi les parents célibataires ici est montée en flèche, et ça s'est presque rentabilisé tout seul. Ça n'a fait aucune impression sur elle. J'ai laissé le silence s'installer. Pourquoi ? Ai-je demandé aussi doucement que je pouvais. Pourquoi as-tu fait ça, Zoé ? Je t'aimais plus que ma propre vie et tu m'as arraché le cœur et l'as piétiné. Il y a un trou béant en moi maintenant, Zoé, et je ne peux même pas commencer à guérir tant que je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Elle a secoué la tête, laissant les larmes couler sur ses joues comme un robinet qui fuit. Elle ne s'était pas embêtée avec du maquillage, anticipant probablement les pleurs. Elle était toujours canonne, peut-être même plus en tant que femme mature de trente ans que lorsque je lui avais passé la bague aux doigts. Mon cœur se brisait en la regardant s'effondrer. J'avais envie de craquer et de pleurer toutes les larmes de mon corps aussi. J'avais perdu mon petit frère dans un accident de voiture quand j'étais ado, mais aujourd'hui j'étais plus misérable et tout aussi impuissant pour arranger les choses. Je ne savais pas si cette plaie béante cicatriserait un jour. Je ne sais pas pourquoi, a-t-elle dit après ce qui semblait une éternité. Je crois que je perds peut-être la boule ou un truc du genre. Elle s'est tue à nouveau. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, Ryan, a-t-elle dit doucement. Je ne mérite pas ton pardon et je ne vais pas te supplier pour l'avoir, a-t-elle chuchoté. J'ai fait tellement de mal au seul homme que j'ai vraiment aimé. Je vais devoir vivre avec cette douleur pour le reste de ma vie. Et je ne sais pas comment gérer ça. J'ai envie de me terrer dans un trou et de mourir. Quand je pense à ce que j'ai fait à notre douce petite fille, en rejouant cette nuit dans ma tête et en m'entendant te hurler de l'emmener en enfer avec toi, elle s'est arrêtée et a fixé le plafond d'un air vide, les larmes coulant régulièrement. J'ai presque attrapé la télécommande à côté de moi pour allumer le lecteur DVD dans le coin, n'ayant pas besoin des signets pour trouver la scène où elle était sous les nues. Ça semblait excessif. Elle connaissait le script par cœur. Après un moment, ses larmes ont ralenti jusqu'à un filet puis se sont arrêtées. J'ai supposé qu'elle était probablement trop déshydratée pour pleurer davantage. J'ai rangé la télécommande dans un tiroir du buffet à proximité. Je vois un psy. Un psychologue, a-t-elle dit lentement. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai foutu nos vies en l'air et blessé tant d'autres personnes. Ses doigts s'entortillaient nerveusement. Je suis allé voir Stacy Collier, a-t-elle aventuré. Je me suis excusé pour ce que j'ai fait à sa famille. Elle était gentille avec moi, à méditer Zoé. Je ne sais pas pourquoi. Elle fixait le grain de la lourde table devant elle comme s'il détenait les secrets de l'univers. Stacy m'a dit que Brian trouvait toujours une nana sur le côté partout où il travaillait. Elle s'y était habituée, mais cette fois elle en a eu assez. Elle fout Brian à la porte et passe à autre chose. Elle a trouvé un homme bien qui aime ses enfants et elle dit que c'est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Je savais que Stacy Collier divorçait de son connard de mari et à propos du nouveau mec dans sa vie. Je ne savais pas que Zoé était allée voir Stacy pour s'excuser. Ça laissait entrevoir des remords et une volonté d'assumer ses actes. Une minuscule étincelle d'espoir a vacillé en moi, me demandant si elle pourrait grandir en quelque chose de plus. Que te dit le doc ? Ai-je demandé ? Zoé m'a jeté un coup d'œil et a rapidement regardé la table comme si ça la brûlait de me regarder. On n'a pas fait de percée, a-t-elle admis. J'aimerais pouvoir te dire que si, mais tout ce que je sais c'est que quelque chose a craqué quand j'ai commencé à picoler sérieusement. Étais-tu dans une sorte d'état second, Zoé ? Ai-je interrompu ? Elle a levé les yeux et soutenu mon regard. Pour la première fois, je n'arrivais pas à lire les émotions qui tourbillonnaient dans ses yeux. Je ne sais pas, a-t-elle finalement admis. Peut-être la première fois que je... Peut-être la première fois que j'ai... Elle s'est arrêtée, avalant difficilement. La première fois que j'ai couché avec Brian. Je sais que j'étais complètement bourrée. Sa tête est retombée comme si elle était trop lourde à porter. Mais je n'étais pas dans les vapes. Parfois je n'étais même pas saoule après ça, a-t-elle dit. Ses sanglots ont repris et elle les a visiblement étouffées. J'aimerais avoir cette excuse, a-t-elle dit doucement. Mais je ne l'ai pas. J'essaie de déterrer les vraies raisons avec mon psy. Elle s'est eue pendant un moment, ne parlant à nouveau que lorsque j'ai bougé sur ma chaise. Brian, j'ai levé le menton et haussé les sourcils, demandant silencieusement « Quoi ? » Irais-tu la voir ? Elle veut te parler, mais pas de ce « Quoi tu penses ? » Elle veut juste te poser quelques questions pour voir si elle peut trouver quelque chose que je n'ai pas pu lui dire. Les mots de Zoé sont sortis en trombe, essayant de tout dire avant que je puisse la couper. Je suppose, ai-je dit simplement. Zoé m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. « Tu iras ? » a-t-elle demandé, sa voix chargée d'émotions. J'ai haussé les épaules. « Je suis toujours ton mari ? » lui ai-je dit sobrement. « Je ferai ce que je peux pour t'aider tant que ça ne fait pas de mal à notre enfant. » J'avais failli dire mon enfant, mais je me suis rattrapé. Une soudaine lueur d'espoir a fleuri dans ses yeux et a grandi. J'ai commencé à dire quelque chose de cinglant pour lui faire comprendre qu'il n'y avait pas de vraie chance qu'on se remette ensemble. Mais je me suis arrêté. J'étais prêt à explorer toutes les pistes qui seraient dans le meilleur intérêt de ma petite fille. J'avais aimé Zoé sans réserve. Je l'aimais toujours. L'amour n'est pas quelque chose qu'on peut allumer et éteindre comme un interrupteur. Mais d'un autre côté, l'amour ne pouvait pas effacer le profond sentiment de trahison qui me rongeait. On était dans le train express pour Divorceville et c'était notre destination. Il a fallu six mois de chamaillerie juridique, mais finalement le divorce était bouclé. Je n'ai pas joué les durs et empêché mon ex-femme de voir notre fille, ni pendant le cirque du divorce ni après que la poussière soit retombée. Zoé a essayé de raccommoder les choses plusieurs fois, mais je n'en voulais pas. Toute cette épreuve m'avait tellement bousillé que j'ai dû me faire soigner la tête. J'ai réduit mes heures de travail pour être là pour ma petite princesse. Un an plus tard, Zoé s'est tirée et s'est accrochée à un autre gratte-papier. Ma fille faisait partie du package deal au mariage. J'ai reçu une invitation mais j'ai décidé de passer mon tour. Je ne me suis jamais remis dans le jeu du mariage et j'ai tout donné pour élever ma gamine. La vie a le chic pour vous balancer des coups de théâtre quand vous vous y attendez le moins. Juste au moment où je pensais avoir compris ce truc de papa célibataire, l'univers a décidé de pimenter les choses. C'était un mardi, rien de spécial, quand j'ai reçu un appel de l'école de Mia. Mon cœur a fait un salto. Ces appels n'apportent jamais de bonnes nouvelles. M. Kinsley, la voix à l'autre bout du fil avait l'air de se préparer au pire. Nous avons besoin que vous veniez à l'école. Il y a eu un incident. J'étais dehors avant qu'elle ne puisse finir, mon esprit passant en revue les pires scénarios. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Mia dans le bureau du directeur, son visage un orage de colère et de larmes. Il s'avère qu'elle avait mis une droite à un gamin qui l'emmerdait à propos de sa mère qui n'était pas là. Alors que j'étais assis là, à écouter le directeur déblatérer sur la « tolérance zéro » et la « résolution appropriée des conflits », je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une bouffée de fierté. Ma fille était une battante, tout comme son vieux. Mais je savais que je devais jouer la carte du parent responsable. « Mia », ai-je dit, essayant de garder un visage sérieux, « la violence n'est pas la solution. » Mais se laisser marcher sur les pieds non plus. La prochaine fois, utilise tes mots. De préférence des grands mots qu'ils ne comprennent pas. Ça les embrouillera assez longtemps pour que tu puisses t'échapper. La directrice avait l'air d'avoir avalé un citron, mais le visage de Mia s'est illuminé d'un sourire malicieux. C'est ma fille, ça.